– Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et pour ces commentaires, justement, il y a deux éminents membres du journal Sud-Ouest, Jefferson Desport, bonsoir. – Bonsoir, Bastien. – Christophe Lucet, bonsoir. – Bonsoir. – Nous allons parler de Bordeaux, de l'immigration. Mais pour commencer, parlons bien sûr de l'événement de ces derniers jours, la Turie, la préfecture de police de Paris. Mickaël Harpon, c'est presque une affaire d'État, maintenant, cette histoire de Mickaël Harpon. – Mickaël Harpon, vous ne l'avez pas dit dans votre question, Bastien, mais c'est cet agent de la préfecture de police de Paris qui a été abattu après avoir assassiné quatre de ses collègues. Alors la question qui se pose, ça nous ramène à la radicalisation dans les services publics. et c'est une question que pose clairement le drame qui s'est déroulé le 3 octobre dernier. – Alors à l'heure où l'on enregistre cette émission, l'enquête suit son cours, il y a cette fameuse clé USB, on ne sait pas trop si c'était pour son travail ou si c'était en fait une taupe, comme on dit, qui a informé les milieux djihadistes. C'est inquiétant quand même. – D'autant que cette fameuse clé USB dont vous parlez, Bastien, est une clé USB de 64 gigaoctets, je crois, sur laquelle sont mobilisés 160 fonctionnaires de police. C'est-à-dire, puisque Mickaël Harpon avait encodé une partie du contenu ou peut-être même la totalité du contenu, ce qui évidemment est parfaitement inquiétant. Ce qui est le plus inquiétant, je pense, cette radicalisation au cœur de l'État, c'est au cœur du réacteur, j'allais dire, de la lutte antiterroriste. C'est ce cœur-là qui a été infiltré et donc cette idée d'une cinquième colonne, entre guillemets, qui a pénétré vraiment dans le sein des seins de la lutte antiterroriste, c'est ça qui est inquiétant, avec bien sûr la possibilité que des centaines, voire des milliers de fonctionnaires puissent être jetés en pâture, d'une manière ou d'une autre, à d'éventuels terroristes. Donc c'est extrêmement grave. – On a quelques idées, puisque Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a été entendu par la Commission des lois, notamment à l'Assemblée nationale. Il a dit, il a évoqué une quarantaine de cas de fonctionnaires qui seraient radicalisés au sein de la police. Donc la moitié ont été écartées, d'après ce qu'il a dit. Il resterait une vingtaine d'individus qui présenteraient des signes ou des signaux faibles, selon l'expression. Voilà, toute la difficulté maintenant, c'est de les identifier. Parce que lorsqu'on parle de fonctionnaires radicalisés dans les services de police, toute la question, c'est de savoir à quel type d'informations ils ont accès. Et en l'occurrence, avec Mickaël Harpon, les enquêteurs se demandent aujourd'hui s'il n'a pas eu accès à des fichiers extrêmement sensibles, comme les identités des agents infiltrés dans les mosquées. Voilà, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et toute la question, c'est de pouvoir, je termine là-dessus, les identifier. Parce que même les syndicats de police le disent, la frontière est très mince entre la délation et le signalement. Certains disent que faire un signalement, on peut avoir peur d'être accusé de discrimination. Donc vous voyez, le fil est extrêmement ténu. – Alors il y a quand même un vrai problème, parce que le cas à Mickaël Harpon, visiblement, aurait dû faire clignoter quelques feux oranges, voire feux rouges le concernant. Et pourtant, dans son rapport, et on le voit, puisque la première intervention de Christophe Castaner, c'est de dire qu'il n'y avait jamais eu de problème avec lui. Et pourtant, il y avait des signes qu'il y a eu un vrai problème, quand même, d'efficacité du renseignement sur le renseignement. – Castaner a parlé un peu vite, ça a été relevé. Donc il a voulu rassurer à tout prix, ce qui évidemment, à l'arrivée, inquiète, puisqu'au fond, on s'aperçoit que Mickaël Harpon était en effet un personnage radicalisé. Les preuves sont là. Ce qui est inquiétant, c'est, de mon point de vue, c'est indépendamment de la gestion du cas Harpon, il semble qu'il ait été convoqué, qu'il ait peut-être anticipé sur une convocation, donc il est anticipé par une forme de passage à l'acte, une comparution devant ses supérieurs hiérarchiques. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est la fragilisation de l'institution, c'est-à-dire que le fait de subir un coup aussi dur au sein même des bureaux qui sont chargés de la lutte antiterroriste, c'est psychologiquement terrible pour tous ses confrères, tous ses consoeurs, tous ses collègues qui se retrouvent aujourd'hui sous le feu, alors qu'évidemment, ils sont au quotidien en train de tenter de démanteler des réseaux et des tentatives. – On a parlé du cas Castaner, une nouvelle fois, j'allais dire, ce n'est pas la première fois que le ministre de l'Intérieur, comme ça, monte quelques signes d'approximation. Certains, quelques jours après cette affaire, ont demandé sa démission. Il y a une affaire, un cas Castaner au gouvernement ? – Ce n'est pas la première fois, vous l'avez dit, qu'il est mis en difficulté, en tout cas qu'il fait preuve d'un peu trop d'impatience à réagir. Il réagit très vite, parfois trop vite, il n'a pas tous les éléments en main. Le cas Arpon l'a montré, et au moment où il prend la parole, il dit qu'il n'y a pas de problème particulier de comportement chez l'individu en question. On pourra à l'arrivée constater qu'en fait, il s'est radicalisé, qu'on trouve une clé USB, je ne refais pas l'histoire. Bref, il a été mis en difficulté pendant la séquence des gilets jaunes. Il y a eu aussi l'affaire de la pitié salpétrière, lorsque des individus rentrent dans l'hôpital et ils parlent d'une attaque, et puis les images le lendemain montrent que les gens essaient plutôt de fuir une situation compliquée. Donc voilà, ce n'est pas nouveau chez Castaner, on le sait. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est un des traits proches du chef de l'État, et que pour l'instant, le chef de l'État n'a pas du tout l'intention d'offrir sa tête sur un plateau. – Alors justement, tiens, puisqu'on parle du chef de l'État, parlons d'Emmanuel Macron et semble-t-il son nouveau cheval de bataille, celui de l'immigration. Le débat s'est ouvert lundi à l'Assemblée. La politique des quotas, on lance, comme on fait souvent en politique, on lance, on amorce une idée et puis on voit ce que ça… – Édouard Philippe, dans son discours devant l'Assemblée nationale, il y a deux jours, a en effet lancé ce coup de son, ce ballon d'essai. Bon, c'était le moment, puisque c'était un débat sans vote, donc c'était le moment de parler, de lancer des hypothèses. Bon, cette idée des quotas, elle est sur la table, enfin sur la table, elle est en tout cas mentionnée par les observateurs depuis très longtemps, c'est-à-dire beaucoup de nos pays partenaires pratiquent d'une façon ou d'une autre cette politique des quotas. Alors, il y a quotas et quotas, tout est dans les détails de ce que l'on veut faire, les quantités, les domaines sur lesquels on veut insister, c'est une mécanique très complexe. – Il a avancé des pistes quand même. – Il a avancé des pistes, mais ça ouvre beaucoup de tiroirs en même temps, ce qui donne évidemment le champ libre à l'opposition pour dénoncer un flou, et donc l'opposition ne s'en est pas privée. – Alors, est-ce que c'est une façon de marquer son territoire pour la préparation des présidentielles ? – En tout cas, c'est la conviction d'Emmanuel Macron, c'est que ça va se jouer, que 2022 se jouera sur les sujets régaliens et à commencer par celui de l'immigration. Ça pose en creux, ou déjà, si on veut, son futur duel avec Marine Le Pen et un bis répétit à 2017. Maintenant, pour revenir sur la politique des quotas, ce qui a été mis en place, enfin ce qui a été annoncé à l'Assemblée, alors le Premier ministre se dit prêt à étudier le sujet sur plusieurs points, je le disais tout à l'heure, sur l'immigration professionnelle, pourquoi pas de mettre des quotas, mais aussi sur l'immigration familiale. Et là, c'est plus compliqué, mais en tout cas, le Premier ministre a ouvert cette porte-là, sachant que l'immigration familiale est aussi sanctuarisée par des textes européens, donc ça, c'est très compliqué. Néanmoins, il y a la volonté d'envoyer des messages. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce débat ne pouvait pas s'ouvrir dans la pire configuration, juste après un attentat terroriste, et le Premier ministre a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour déconnecter, on va dire, ce sujet-là, du communautarisme et de la montée des extrêmes. Maintenant, dans l'opposition, aussi bien à droite qu'au Rassemblement national chez Marine Le Pen, le lien est directement fait. Donc voilà, c'est toute l'assensibilité du problème et le gouvernement a raison de s'emparer de ce sujet-là et de mettre en avant des chiffres et de rappeler quels sont aujourd'hui les facteurs d'immigration. Et le Premier ministre l'a dit, les demandes viennent surtout aujourd'hui de pays sûrs, la Géorgie et l'Albanie. Donc une fois que vous avez compris ça, après vous le remettez en perspective avec les prestations sociales, c'est ce qui a été fait. La question de l'AME, de l'aide médicale d'urgence, est aussi sur la table. Voilà, c'est un chantier extrêmement complexe, mais le gouvernement a tout intérêt à s'en saisir. Il a tout intérêt à s'en saisir sans doute et de ne pas attendre évidemment les derniers hectomètres de la campagne présidentielle pour en parler. Donc c'est une façon de se positionner très tôt. Cela dit, ce n'est pas sans risque, puisqu'on sait très bien que c'est un sujet qui crée des tensions au sein de la majorité, au sein du groupe La République En Marche. Alors là, pour le coup, on a évidemment, par l'origine des différents députés, il y a des sensibilités très différentes sur ce sujet. Et donc, pour parvenir, si vous voulez, à utiliser correctement ce débat, il s'agit d'être très précis et de savoir de quoi on parle. Parce que, voilà, d'apporter des faits et puis d'essayer de déminer au maximum. Sans ça, il risque des clashs au sein de sa majorité potentiellement dangereux. Voilà pour les commentaires concernant, on va dire, l'actualité nationale. Parlons maintenant de l'actualité locale et plus particulièrement encore de l'actualité bordelaise avec ce sondage sorti par la tribune il y a quelques jours maintenant et qui met en avant d'abord le fait que, contrairement au niveau national, semble-t-il, ce n'est pas l'immigration qui arrive en tête des problématiques que veulent voir les Bordelais concernant ces élections et cette campagne. C'est la situation de l'écologie, le développement durable, etc. Donc l'immigration, ce n'est pas un sujet, en tout cas pour Bordeaux. Donc c'est un enseignement qui n'étonnera personne. En revanche, le plus étonnant, c'est le premier tour et avec une montée extraordinaire, effectivement, de Pierre Romy, que les candidats à l'Europe Écologie et les Verts, qui, s'il part seul, obtiendraient 24% au premier tour et s'il partait avec les socialistes, notamment Mathieu Rouvert, il obtiendrait 30,5% qu'il faut mettre en parallèle avec les 31 à 32% que ferait dans les deux cas Nicolas Florian. Donc ça s'annonce très serré, messieurs. – Oui, alors sur la poussée du vote écologiste, on le sait, toutes les études le montrent depuis plusieurs semaines, ce sera une des données de ces municipales. Donc là, à cet égard, Bordeaux est vraiment dans cette mouvance-là. C'est une réalité. Ce sondage intervient aussi dans une séquence où on est dans la phase de l'accident de Rouen. Donc ça, ça a eu quand même beaucoup d'écho. Et aussi parce que Pierre Urmic a déclaré sa candidature il y a peu. Donc on est dans un environnement médiatique qui est extrêmement favorable, dans une tendance de fond qui est réelle. Ça explique pas tout, mais ça montre une vraie tendance. En revanche, le sondage est vraiment très intéressant parce que Urmic est en position de jouer le match avec Nicolas Florian. Maintenant, celui qui semble un peu en retrait, c'est le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave, qui arrive en troisième position dans ce sondage. – Entre 11 et demi et 13%. – Ça dépend. Mais ça montre quoi ? Un, l'enracinement de Pierre Urmic à Bordeaux, il est connu. Ça, c'est certain. Il est dans la tendance, le fait écologique est là. C'est une priorité pour chacun. Mais là où Pierre Urmic a vraiment une carte à jouer, c'est qu'il ne va pas faire de l'écologie gadget. Il l'a dit sur ce plateau quand on l'avait reçu. Il ne va pas être question de faire un concours, de savoir qui va planter le plus d'arbres ou de primes verts sur les balcons ou dans les rues. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais derrière ça, il y a la question de la mobilité, du logement, de l'habitat et finalement de toute la question de comment on vit dans une ville qui n'a cessé de se développer. Donc il répond à beaucoup de questions. Maintenant, on est début octobre. – Oui, il faut aussi préciser que Nicolas Florian n'est pas en campagne officiellement. Il dit pour l'instant, moi, je m'occupe des affaires de Bordeaux. Donc la campagne n'est pas réellement lancée, mais ça donne quand même quelques indices. – Oui, je crois qu'il faut prendre ce sondage avec des pincettes. Donc l'élément le plus intéressant, c'est ce que vous avez relevé tous les deux, c'est-à-dire la percée d'Europe Écologie des Verts dans des cas d'alliance ou de non-alliance. Mais la campagne n'a pas commencé. Thomas Cazenave, qui sera un candidat de poids incontestablement, commence simplement sa campagne. Donc il va probablement gagner du poids électoral lui aussi. Ce qui est frappant, c'est que sur un segment relativement central, on va voir se rivaliser quatre candidats. C'est-à-dire le maire sortant avec son Elmodem, Feltès, dont on n'a pas parlé, l'ancien patron de la métropole, qui lui est ex-socialiste, qui évidemment drague aussi cet électorat central. Et puis la République en marche et les écologistes. Donc si vous voulez, il y a là quand même un match à quatre sur, je dirais, une grosse part du camembert électoral situé et situé au centre du centre-gauche, au centre-droit. Et là, c'est quand même assez difficile à lire. Ce sondage est intéressant, mais c'est un sondage d'étape. – Voilà, les sondages, effectivement, c'est vraiment un instant tout à fait particulier. Mais on peut quand même relever quelques éléments, notamment que Thomas Cazenave, dans le cadre d'un second tour qui pourrait se voir s'affronter, Nicolas Florian, à Pierre Lormique, est effectivement un allié de poids pour l'un des deux. – Après, là, c'est encore un peu tôt, parce que pour l'instant, tout le monde va devoir avancer ses pions et attendre les autres étapes. – Et à finir ses projets, ses propositions. – Parce qu'encore une fois, Christophe a raison, c'est un sondage d'étape. Ça dit des choses. Ça dit surtout que Nicolas Florian n'est pas en campagne, mais qu'il pourrait peut-être accélérer le mouvement. Et ce sondage va peut-être aussi déclencher des choses dans le camp du maire sortant, parce qu'à force de vouloir être le maire du quotidien, de gérer, Pierre Lormique développe ses propositions. Thomas Cazenave en a déjà fait un certain nombre. Voilà, tout ce petit monde se met en avant. Et à un moment, le maire sortant ne pourra plus se contenter d'être juste dans la gestion du quotidien. Donc je pense que ça va accélérer un peu le mouvement. On va pouvoir avoir, à mon avis, des propositions qui vont arriver. Mais il est certain que du côté du maire sortant, ça doit faire réfléchir. – Oui, d'autant plus que le danger, c'est d'apparaître comme le fondé de pouvoir d'Alain Juppé, c'est-à-dire celui qui se contente simplement de gérer l'héritage. Or, manifestement, la percée des verts montre que les électeurs veulent, sinon un changement de cap, en tout cas une impulsion nouvelle. Et cette impulsion nouvelle, il faut l'incarner. Alors, est-ce que c'est en se mettant simplement dans la roue d'Alain Juppé qu'on peut le faire ? Voilà, la question est posée à Nicolas Florian. Et évidemment, les autres vont jouer sur la rupture. – Mais l'histoire a montré que ce qui marchait pour Juppé ne marchait que pour Juppé. Que ce soit pour les cantonales, les législatives, les régionales, à chaque fois, tous ceux qui se sont présentés avec des grandes affiches, avec Alain Juppé dans le dos, ont tous été battus. Donc jouer la carte seule de l'héritier, ça ne suffira pas. – Voilà, nous aurons l'occasion, bien évidemment, de revenir plus largement, plus complètement sur ces élections municipales. – Ça ne fait plus commencer. – Notamment avec des sondages divers et variés qui ne devraient certainement pas manquer de paraître dans les semaines et dans les mois qui viennent. On va se régaler, messieurs, parce que là, ça va vraiment être une campagne autour des projets et pas uniquement une campagne d'hommes ou de femmes, d'ailleurs. Là, on l'a vu, ça va être compliqué pour les candidats. – Ça peut faire monter le niveau des propositions, c'est ce qui serait intéressant, puisque l'histoire n'est pas écrite comme en 2020. – Et l'histoire et la participation, espérons-le. – Voilà, ce n'est pas un problème de personne, c'est vraiment une campagne de projet, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas vu. – Voilà, c'est la bonne chose. – Allez, on fait le tour des popotes, vous êtes venu avec un livre, enfin un livre, que dis-je, genre, un pavé ! – Je vous prie de m'excuser, Bastien, mais je suis venu avec un pavé, mais enfin, un pavé, on n'est pas obligé de tout lire. C'est une biographie de Charles de Gaulle, un personnage pour les Français, un personnage consistant, on va le dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est Julian Jackson, qui nous fait de Gaulle une certaine idée de la France, une biographie lestée d'archives, et surtout, c'est un regard britannique sur de Gaulle, donc un regard sans concession. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On est loin de la géographie sur l'homme de la France-cibe, on est dans les ambiguïtés de de Gaulle, et donc, ce qui n'enlève rien, évidemment, ni à son charisme, ni à son héritage, mais c'est une vision un petit peu en ombre et lumière du général de Gaulle. – Monsieur Verton ? – Je trouve que pavé et de Gaulle, ça va bien ensemble, enfin, si vous me permettez. On va rester avec un britannique, Jonathan Coe, pour le cœur de l'Angleterre. Il revisite la dernière décennie de l'Angleterre, avec ses tiraillements, beaucoup d'humour, c'est très british, et ça va jusqu'au Brexit. Voilà, si vous voulez vous replonger dans des affaires un peu anglaises. – Alors, restons en Angleterre, parce que c'est eux, paraît-il, qui ont inventé ce sport de fou. Le rugby, je sais, je vais être beaucoup plus léger que vous, messieurs, mais quand même, c'est l'actu qu'il veut, en cette période de Coupe du Monde de rugby, les rééditions de tous les albums des rugbypèdes aux éditions sud-ouest, un moment de régal. Donc, comme quoi, on peut s'intéresser à du Gaulle et au rugby, ça ne mange pas de pain. – Aucun problème, Bastien. – Très bien, merci, monsieur. – Merci, Bastien. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada